Et bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle conférence La numérologie des caractères et des comportements sur l'académie de la nouvelle vie. Ce soir j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois Pascal Clément que vous ne connaissez peut-être pas encore ou peut-être que si, si vous l'avez déjà entendu à la radio, n'est-ce pas ? Bonsoir Stéphanie, oui tout à fait. Donc ce soir, Pascal va nous parler de la numérologie des caractères et des comportements. Parce que partant spécifiquement de la date de naissance et des 22 lames du tarot, des 22 lames majeures bien sûr, cette approche particulière de la numérologie est un support d'interprétation des caractères et des comportements d'une personne. Et bien sûr, ça va pouvoir révéler bien d'autres choses que nous allons découvrir. Ainsi, les nombres peuvent être mis en images symboliques et une date de naissance devient un véritable tableau, vous le verrez tout à l'heure, d'images et d'interactions entre les personnages. Ainsi, pendant cette conférence, vous allez découvrir comment la numérologie associée au tarot va vous éclairer sur vos comportements. Et vous allez voir que, enfin en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était énormissime ce que découvrait Pascal en prenant mon exemple à moi. Il a trouvé des choses qu'il ne pouvait pas deviner sur des comportements que j'ai effectivement au quotidien. Et nous allons également découvrir comment Pascal justement utilise la totalité de ses connaissances et de ses qualités d'être pour atténuer le stress, aider le développement personnel de chacun, vous permettre de comprendre vos schémas relationnels avec les autres et tenter d'atteindre votre intégrité profonde. Alors, Pascal est un numérologue et un tarologue depuis 30 ans. Et aujourd'hui, face à une société qui est de plus en plus exigeante, il s'est aperçu que nous devons souvent combattre nos peurs et puiser dans nos propres ressources pour gérer le stress, pour comprendre le monde qui nous entoure et faire face à des événements personnels ou professionnels déstabilisants, engendrant souvent un mal-être physique, mental, sentimental et professionnel. Et la numérologie caractérielle et comportementale peut vous aider à vous faire prendre conscience de vos agissements inconscients et de réveiller votre capacité à agir par vous-même en toute conscience. Et à développer également votre plein potentiel pour tirer profit de vos ressources et découvrir vos qualités d'être pour profiter d'un mieux-être au quotidien. Et Pascal, eh bien, s'est donné, on va dire, la mission de pouvoir aider un maximum d'entre nous à bénéficier de toutes ces connaissances pour pouvoir, eh bien, comme lui, faire toutes les choses que je viens de vous énumérer. Et nous avons la chance ce soir, vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions, de le recevoir, de l'avoir pour nous tous seuls pendant une grosse heure. Et nous avons déjà plein de bonsoirs, de Marie, de Mireille, de Salomé, d'Emmanuel, waouh ! Et bonsoir à tous les autres. Et bonsoir également à ceux qui nous regarderont en replay ou bonjour. Bonsoir à tout le monde. Mais sans plus attendre, nous allons tout de suite mettre notre ami Pascal en vedette, n'est-ce pas ? Puisque c'est lui la star et nous allons l'écouter. Bonsoir Stéphanie, bonsoir tout le monde. Enchanté de faire votre connaissance et je suis prêt pour répondre à toutes vos questions et puis vous expliquer l'approche que j'ai de cette numérologie un petit peu particulière parce que la numérologie peut aussi englober les valeurs des lettres, des prénoms, des noms. Moi je n'utilise que la date de naissance. C'est un support de connexion à ma médiumnité lorsque je suis en contact avec les personnes. Et c'est un support un peu comme un mandala. C'est un support que j'utilise pour présenter aux personnes leur dynamique mentale, valorisées et dévalorisées, mais aussi les comportements que la personne peut avoir avec les hommes, les femmes dans la société, son chemin de vie, qu'est-ce qu'elle vient faire et qu'est-ce qu'elle peut développer comme ressource et comme qualité pour trouver un équilibre, une forme d'harmonie dans cette ville-là. Voilà. C'est tout un magnifique programme effectivement ce qu'on peut faire. Est-ce que tu veux développer un petit peu d'abord peut-être la théorie ou comment t'es venue cette idée, comment tu as eu l'idée d'associer ça ? Alors je suis parti, moi je suis un autodidacte, donc j'ai lu beaucoup de livres et principalement les écrits de Chris Haddad. Et je suis parti de ça. Et par là, j'ai étudié beaucoup de choses. J'ai étudié le symbolisme d'une manière générale, j'ai appris les gestes non-verbaux, la communication non-violente, j'ai étudié énormément de choses. Et dans toutes les méditations que j'ai pu faire et dans tous les rapprochements symboliques que j'ai pu avoir en faisant des consultations, parce que quand j'étais dans la région parisienne, j'ai travaillé dans de nombreux cabinets de voyance et au fur et à mesure, de manière empirique, j'ai pu découvrir qu'au travers une date de naissance, par exemple, la mère est incarnée par les chiffres 3, 8 et 18, et le père 4, 9 et 19, en partant du principe que le 3 et le 4 vont définir une mère ou un père autoritaire ou absent dans sa bipolarité. Le 8 et le 9, le 8 c'est la relation avec la mère, mais un peu comme dans la justice dans le tarot qui va être une relation plutôt froide, et le 9 c'est la relation avec le père qui est avalorisée ou pas, et quand on l'a dans sa date de naissance, l'enfant vient plus particulièrement travailler sur la relation avec le père ou sur la relation avec sa mère, avec les chiffres 8 et 9. Et puis le 18 et le 19, c'est quand l'enfant va être marqué par les faits, les gestes et les dires de sa mère. Mais, dans la symbolique, et ça peut-être que tu vas pouvoir nous montrer avec ta date de naissance, que j'avais prise comme moyen de support, on pourrait dire que symboliquement, le jour de naissance va représenter l'image que l'on a de notre mère, dans l'aspect valorisé, et quand ce nombre est par réduction dévalorisé, si c'est un nombre à deux chiffres, si c'est un nombre à un seul chiffre, par exemple le 4, l'image de la mère sera incarnée par le chiffre 4 dans l'aspect positif et dans l'aspect négatif. Mais si quelqu'un est né le 17, par exemple, l'image de la mère sera valorisée dans le 17, qui est l'étoile dans le tarot, et la réduction de 17, 1 plus 7 donnera 8, ça sera l'image de la mère dans l'aspect dévalorisé. Le mois de naissance définira notre mois de naissance, notre mois émoïse, que l'on est en tant qu'individu, et notre année de naissance représentera symboliquement l'image que l'on a de notre père, et puis par réduction, l'image qui pourrait être éventuellement dévalorisée, et puis la somme de ces trois nombres, du jour, du mois et de l'année de naissance, donnera notre personnalité profonde, ce qui se rapproche le plus près des qualités de l'âme, si je peux dire ça comme ça, pour ceux qui ont cette croyance. Et cette première ligne, dans la date de naissance, définit notre dynamique mentale. Parce qu'on peut être une femme avec une dynamique mentale féminine, suivant si les nombres sont plus ou moins masculins, et s'ils sont plus ou moins intenses dans l'expression masculine, ou dans l'expression féminine, et puis être une femme avec une dynamique mentale masculine. Et pour un homme, pareil, inversement. Et puis, par addition du jour et du mois de naissance, ce nombre nous donnera notre énergie relationnelle avec notre mère, et par extrapolation, la relation avec toutes les femmes que l'on aura dans cette vie-là, valorisée ou pas. Et puis l'addition du mois et de l'année de naissance, nous donnera notre énergie relationnelle avec notre père, par extrapolation avec tous les hommes, et par extrapolation aussi, notre énergie relationnelle dans la société. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est que ce triangle mois de naissance, année de naissance, et la somme de ces deux nombres, ce triangle-là, ces trois énergies-là, nous donne un petit peu qu'est-ce que l'on vient faire dans la société, quelle image on vient incarner dans la société, et quelle dynamique on peut proposer à la société pour se réaliser, en association avec notre chemin de vie, qui est la somme du jour, du mois et de l'année de naissance. Et là, on peut vraiment donner des orientations, ou en tout cas cibler des orientations de réalisation professionnelle, par exemple. Et puis de voir, moi je l'ai fait pour les entreprises, que ce soit au niveau du recrutement, au-delà des compétences métiers, de voir si les personnes peuvent être complémentaires pour travailler sur la cohésion d'équipe, mais aussi et surtout, par exemple, pour les chefs d'entreprise, souvent ils ont tendance à recruter des personnes qui vont être sur le même profil qu'eux, dans la dynamique mentale, et ou dans les comportements, et là, à un moment donné, il y aurait une lutte d'égo. Et l'idée, c'est d'aller chercher quelqu'un qui soit complémentaire. Et c'est la même chose dans les relations de couple, bien sûr. On a souvent tendance à dire qui se ressemble s'assemble, c'est une erreur. Et il vaut mieux aller chercher quelqu'un qui soit complémentaire à ce que nous sommes, plutôt que l'identique, puisque au bout des sept mois de relation, généralement la relation est passionnelle, quand deux personnes sont identiques, et au bout de sept mois, sept-huit mois à peu près, les égos veulent se révéler et s'individualiser, s'identifier, et c'est là, généralement, que les problèmes commencent dans les relations de couple, quand les caractères sont similaires ou que les comportements sont similaires. Alors que quand c'est de la complémentarité d'être, que ce soit dans la dynamique mentale, dans les comportements, alors on pourrait dire que ce sont des sentiments qui au fur et à mesure naissent par complémentarité d'être, justement. Et cette dimension corps-âme-esprit va prendre du temps, parfois des années, à se construire, à s'emboîter un peu comme le Tao, comme le Yin et Liang, et au niveau d'abord de l'esprit, puis au niveau de l'âme, pour finaliser au niveau du corps. Donc, ce qui est une autre dynamique, plutôt que de se relationner d'abord au niveau de l'attrait physique, puis éventuellement d'avoir des sentiments par rapport à l'attrait physique, et puis éventuellement, pour finaliser, avoir une finalité ou une finesse d'esprit commune. Voilà. Là, c'est de partir dans l'autre sens. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans le saut de Salomon, où on voit un triangle la pointe vers le bas et un autre triangle la pointe vers le haut. Eh bien, on pourrait dire que quand on est dans une relation où on s'attire l'un l'autre physiquement, puis après, on se rapproche émotionnellement pour finir avec l'esprit, donc on pourrait prendre ce triangle-là la pointe vers le haut, alors que si on prend la pointe vers le bas et le triangle ouvert comme ça vers le haut, alors à ce moment-là, il y a une fusion peut-être qui se fait au niveau de l'esprit puis au niveau de l'âme pour arriver à une finalité au niveau du corps physique. Donc, c'est toute une démarche, toute une compréhension et puis aussi, par la suite, une prise de conscience, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler parce qu'il y a une grande différence entre comprendre quelque chose et avoir conscience de quelque chose. Et c'est vrai que quand tu fais un tableau comme ça d'images et d'interprétations basées sur la date de naissance avec des cartes de tarot, vous allez voir que c'est super magique. On va vous montrer donc mon exemple. Pour ne pas faire de jaloux, on a pris moins en exemple, mais vous allez voir que c'est absolument génial parce que quand on voit ce tableau, il arrive à nous dire des choses et effectivement, on rentre dans la compréhension du « mais c'est vrai que je fais ça » et en fait, c'est pour ça que je fais ça parce que si on prend l'exemple, on va leur donner l'exemple tout de suite parce que celui-là, il est assez croustillant. Donc, quand on s'est rencontrés, Pascal me dit « tu dors à droite dans le lit, toi ? » Et je dis « bah ouais, c'est vrai, j'ai toujours dormi à droite dans le lit. » En général, au début, quand je rencontrais mes compagnons, eux dormaient à droite aussi dans leur lit et à chaque fois qu'on se met en couple et qu'on habite ensemble, je dis « non, à droite, c'est ma place à moi. » Et en fait, figurez-vous qu'à droite, c'est la place de l'homme a priori normalement, enfin, entre guillemets normalement. Oui, disons que quand tu es allongée sur le dos, une femme, elle devrait avoir son homme qui est sur son côté droit parce que notre côté droit, pour moi, il y a le côté masculin et notre côté gauche, notre côté féminin. Donc, oui, pour une femme, on va dire qu'il y a une polarité féminine. Mais une femme qui aurait une dynamique mentale ou une dynamique comportementale inversée et qui mettrait en avant ses énergies masculines, elle va avoir tendance de manière inconsciente à mettre son mari sur… quand je dis son mari et son compagnon de vie sur la gauche plutôt que sur la droite. Du coup, vous voyez que c'est vraiment exceptionnel parce que, oui, effectivement, j'ai toujours dormi à droite, mais je ne me suis jamais dit qu'il y avait une raison beaucoup plus profonde à ça. Et c'est là que je vous dis que c'est magique, c'est magique, justement, ce que Pascal peut découvrir, peut voir, entre guillemets, grâce à ce tableau d'images de symboles de tarot tirés d'une date de naissance. Est-ce qu'il peut voir des choses comme ça ? Et franchement, il ne pouvait pas deviner que je dormais à droite dans le lit. Je veux dire, on ne s'est jamais vus en vrai. Je ne fais pas de live dans ma maison, je diffuse sur les réseaux sociaux. Donc, c'est assez marrant. Et d'ailleurs, quand on est sur le canapé, donc toujours à dos, là, mon chéri, tu es à ma droite à ce moment-là, quand on est dans le salon. Mais quand on est la nuit, c'est moi qui suis à gauche. C'est moi qui suis à... Enfin, il est à ma gauche. Donc, c'est vraiment, vous allez pouvoir avoir une compréhension différente des actions que vous faites. Mais peut-être qu'on va partir sur mon exemple, comme ça... Avec plaisir. Sauf si tu as d'autres choses à vouloir dire avant. Alors, disons que... Et peut-être que les gens qui nous écoutent, ça les intéressera... Elles seront peut-être intéressées par ça, mais effectivement, quand on couple l'être humain en deux... Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école orientale et occidentale, on pourrait dire. En tout cas, pour moi, pour nous en France, si vous voulez, quand on couple l'être humain en deux, le côté droit, c'est notre côté masculin, relation avec le père, et notre côté gauche, côté féminin, relation avec notre mère. C'est pour ça que, souvent, je demande aux gens s'ils ont eu plus de blessures ou de quoi d'un côté que d'un autre, parce que c'est révélateur éventuellement d'une problématique que l'on peut avoir dans notre relation avec notre mère ou avec notre père. Et comme dans la date de naissance que je mets en image avec les lames du tarot, on retrouve l'archétype parental, ça me permet justement d'enchaîner là-dessus et de montrer à la personne justement quelle image elle peut avoir de sa mère ou de son père, valorisé ou pas. Et puis, des schémas relationnels que l'enfant attend de ses parents. Parce que moi, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes qui viennent me voir, mais souvent, les mamans se disent « oui, mais je ne sais pas si je suis une bonne mère ». Moi, je crois que toutes les femmes comme tous les pères sont forcément des bons parents en partant du principe que moi, j'ai cette croyance que nous choisissons en tant qu'âmes nos parents et que ça se décide 28 à 30 mois avant. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas être de mauvais parents. Par contre, être conscient de ce que nos enfants attendent de nous en tant que parents, ça, la numérologie caractérielle et comportementale aide à ça, non seulement à le visualiser au travers des lames du tarot, mais aussi à en prendre conscience avec le temps et au fur et à mesure. Et là, on peut répondre justement aux besoins de nos enfants parce que dans ce que je crois savoir, tout ce qui va être notre relation avec notre mère va développer notre côté féminin, notre côté sensitif, nos émotions, mais aussi tout ce qui est nos qualités spirituelles parce que souvent, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent qui ont par exemple une même structure de date de naissance et les gens me disent mais oui, mais tout le monde, on peut avoir la même date de naissance mais on n'est pas tous pareils. Il faut savoir que sur une même structure de date de naissance, il y a 64 variables possibles au bas mot. Et en tout, l'approche dont on va parler un petit peu ce soir, c'est 44 352 combinaisons de base et après, il y en a plus de 7 millions. Voilà. Donc, c'est une approche, c'est une technique qui ne s'apprend pas comme ça du jour au lendemain et le plus délicat, c'est bien sûr la technique d'interprétation mais là, on va en voir, je vais vous en présenter un peu les bases et c'est sûr que si ça vous intéresse, à apprendre techniquement à descendre une date de naissance, à faire le calcul, c'est très simple à apprendre. Ce qui est beaucoup plus complexe, c'est la subtilité d'interprétation en fonction des... si c'est un homme, si c'est une femme parce qu'un homme comme une femme peuvent avoir la même structure de date de naissance et toutes les variantes qu'il va y avoir, c'est tout simplement que l'image que l'on va avoir de notre mère, par exemple, elle peut être valorisée ou pas, l'image de notre père que l'on peut avoir peut être valorisée ou pas. Quand on s'incarne, nous, on peut avoir un carnet beaucoup plus de qualité ou de défaut dans notre mois de naissance ou pas. Donc, tout ça crée de multiples combinaisons et toutes ces combinaisons-là font, au bas mot, de base, 64 combinaisons d'interprétations et puis après, il y a beaucoup de nuances si on associe les quatre psychodynamiques mais ça, je pense qu'il faudra qu'on en reparle à un autre moment parce que sinon, on va y passer la nuit. Ah non, pas toute la nuit, mais non, c'est un plaisir de t'écouter. Ça serait avec grand plaisir, ça serait avec grand plaisir. Donc, voilà, donc si tu veux mettre ta date de naissance comme ça, alors, si vous voulez, moi, je garde tous les nombres entre 1 et 22 parce que justement, je fais référence au 20 de l'âme majeure du tarot. Donc là, on avait pris ta date de naissance à toi, donc comme tu es né le 28 août, 28 par réduction, 2 plus 8, ça fait 10, donc la roue de fortune. Après, on a la justice parce que tu es né au mois d'août et ton année de naissance, 1984, 1 plus 9 plus 8 plus 4, ça fait 22 et le mat, il n'a pas le nombre 22, mais on lui associe 22, je pourrais dire par défaut, mais là, on rentrerait plutôt dans l'initiation du tarot que je vous explique davantage et il faudrait aller plus loin pourquoi le mat n'a pas de nombre. Si vous voulez, le mat n'a pas de nombre et a un nom, l'arcane 13 que l'on voit justement sur ta date de naissance en dessous l'empereur, l'arcane 13 a un nombre mais n'a pas de nom et 22 par réduction donne 4, l'arcane 13 par réduction donne 4 et si on regardait l'empereur, le 4, on verrait que l'épi de blé, que le collier qu'il a en épi de blé autour du cou, c'est ce que l'on retrouve dans la colonne vertébrale de l'arcane sans nom et que l'arcane sans nom et le mat, c'est la radiographie de l'un de l'autre. Et donc là, on aurait le 4 au niveau du corps, l'arcane 13 au niveau de l'âme et le 22 au niveau de l'esprit. Donc pour toutes les personnes qui vont avoir dans leur date de naissance, le 4 dans le jour de naissance, dans le mois de naissance ou dans l'année de naissance pour les enfants qui sont nés en 2002 et 2020, par réduction, ça fait 4, le 4 va définir un père autoritaire ou absent dans sa bipolarité. Alors, s'il est dans l'année de naissance qui symboliquement représente l'image du père, on va dire que là, il est bien placé. S'il est dans le mois de naissance, l'enfant va venir travailler à l'affirmation de sa personnalité, que ce soit un garçon ou une fille, et justement, la relation avec le père va être très importante. Et dans l'exemple qu'on a là, quand on regarde l'empereur, on voit que le personnage de l'empereur regarde vers la gauche, c'est-à-dire vers l'image de la mère. Donc, s'il était dans le mois de naissance, on dirait que l'enfant symboliquement va regarder vers sa mère et va lui montrer son sceptre, va lui montrer son symbole de pouvoir. Alors après, ce qui serait intéressant, ça serait de voir quelle image il pourrait avoir de la mère. Et si on prend ton exemple à toi avec la roue de fortune, la roue de fortune n'est pas représentée par un personnage, mais est représentée par trois animaux. Du moins, on en voit trois comme ça au départ, mais il y en a un quatrième qui est caché. Et la roue de fortune tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et le 8, le mois de naissance que toi tu as, on a dit que le 8 définissait la relation avec la mère. Et 10 plus 8 fait 18. Donc là, on va être dans l'énergie comportementale avec ta mère et dans l'aspect positif, on va dire que tu vas être plus marqué par les faits, les gestes et les dire maternels. Et ce qui est intéressant là aussi, et c'est là qu'on va voir l'inversion de polarité, c'est que le 8 de ton mois de naissance associé au 22 de ton année de naissance, ça fait 30. Par réduction, 3 plus 0, ça fait 3. Et on retrouve l'impératrice sur la troisième ligne à droite, là, et on voit relation avec le père, puis avec les hommes et dans la société. Mais comme le 3 définit la relation à la mère, il faudrait que ça soit plutôt du côté gauche de la date de naissance, c'est-à-dire dans le jour, dans le mois ou par addition du jour et du mois, côté gauche date de naissance. Quand c'est à droite, ça veut dire que ton comportement avec les hommes, tu vas inverser ta polarité, c'est-à-dire que plutôt que de mettre en avant ton énergie féminine, tu vas mettre plutôt une énergie masculine et cette énergie masculine, tu vas l'exprimer de quelle façon ? Avec l'impératrice, par la parole, par la communication. Et c'est intéressant parce que quand on voit le métier que tu fais aujourd'hui où la communication est quand même un rôle majeur pour toi et en plus ce soir, le fait de pouvoir parler à une foule, à un ensemble de personnes, c'est pour ça que j'avais pris la carte de l'impératrice. Vous voyez, l'impératrice, elle a une paume d'Adam alors que les femmes n'en ont pas. Vous voyez ? Et on voit juste en dessous la coupe qui est dessinée, une coupe qui est dessinée. Donc, quand un homme ou une femme a l'impératrice sur la troisième ligne, comme ça à droite, c'est quelqu'un qui vient travailler à l'expression, à la communication, mais aussi à l'intelligence du cœur. et c'est dans cette vie-là, en tout cas, ce que toi, tu viens travailler et comme tu as un chemin de vie 4 qui est complètement différent pour un homme que pour une femme. Pour une femme, on va lui demander de venir travailler à l'affirmation de sa personnalité en tant que femme et dans la société et généralement, l'image du père n'est pas valorisée. Alors là, quand on regarde l'image que tu as du père avec le mat, qui est quelqu'un qui prend son sac et qui s'en va, au départ, l'image n'est pas forcément très bonne ou très valorisante, mais si on part de ce principe que nous choisissons nos parents et si le père a été absent, il y a des variantes possibles parce qu'il travaille beaucoup, parce qu'il a un métier qui l'emmène tout le temps à gauche ou à droite, parce que les parents sont séparés et le pire des cas, peut-être parce que le père serait décédé. Donc, tu vois, il peut y avoir plusieurs variantes, plusieurs nuances dans le fait d'un père absent, mais ça va ressortir comme ça. Et comme l'impératrice est là dans l'énergie relationnelle avec le père, il y a de fortes chances que le père soit peu présent et que la mère vienne jouer aussi le rôle du père, elle va jouer les deux. Et comme le 3 définit une mère autoritaire ou absente, dans le fait qu'elle incarne l'autorité, c'est possible parce que le père est peu là ou pas là. Et ça, c'est quelque chose qui pouvait correspondre chez toi, je crois. Oui, mais justement, vous voyez, là, c'est aussi marrant parce que, enfin, intéressant, je vais dire plutôt, parce que ça, je ne sais plus si on en avait parlé en ces termes-là parce que ça ne m'avait pas percuté comme là maintenant. Mais là, tout de suite, je me dis, effectivement, c'est vrai que mon père était technico-commercial quand j'étais petite et que même, il faisait des déplacements. Alors, il revenait pour dormir toujours à la maison. Ça, c'était pour économiser la nuit d'hôtel et se la faire payer quand même dans ses frais parce que c'était comme les paniers repas, là, oui. Oui, oui. Mais par contre, nous, on dormait déjà quand il rentrait. Et si jamais, quand il rentrait, on ne dormait pas encore, mon père, il nous a avoué plus tard que quand il rentrait la voiture sous la maison dans le garage, eh bien, il nous entendait courir tout le long de la maison pour aller jusque dans les chambres et vite nous coucher. Oh, papa, arrive, vite, on va se coucher, on n'est plus là, on dort. Et donc, c'est marrant ce que tu dis par rapport à ça. Donc, effectivement, on était beaucoup avec notre maman qui, elle, était jusqu'à mon adolescence femme au foyer. Et si on va même encore plus loin, mon premier fils n'a pas été reconnu par son père et l'a redécouvert là il y a quelques années. Et ensuite, je me suis mariée, j'ai eu un second enfant, ma fille. Et là, son père m'a quittée quand elle avait 6 ans, je crois. Ah, ça, c'est important. Voilà. Donc, du coup, ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé de ça, de l'absence du père parce que je m'étais posé ces questions, notamment pour mon fils, pourquoi il n'a pas de père, entre guillemets, parce que forcément, il y en a un. Et je m'étais dit comme réponse que c'était parce qu'il valait mieux ne pas avoir de père que d'avoir le mien. Bon, je vous rassure aussi, depuis, justement, j'ai travaillé sur cette image du père sans le savoir. Et aujourd'hui, avec mon papa, tout va bien, on habite à 5 kilomètres, c'est parfait. On se voit régulièrement. Et donc, voilà, mes enfants ont cette absence de père et du coup, je joue depuis toujours le rôle du père et de la mère. Oui. À tel point qu'aujourd'hui, j'ai emmené ma fille à l'hôpital subir une opération et on m'a dit « Mais il n'y a pas la signature du père. » Et moi, à aucun moment, j'ai pensé que ma seule signature ne suffirait pas. Donc, effectivement, c'est magique. Vous avez vu ce qu'il voit là. Juste, on a pris ma date de naissance et ça a mis les cartes qui correspondaient. Enfin, Pascal a mis les cartes qui correspondaient. et on découvre des choses dans mes comportements et dans les situations que je peux voir au quotidien. C'est absolument… Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est absolument formidable. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que généralement, si, par exemple, on a une difficulté relationnelle avec notre père, très, très souvent, le premier enfant que l'on va faire, c'est un petit père pour essayer de travailler sur la relation avec notre père. Et puis, quand c'est avec notre mère, qu'est-ce qu'on va faire ? Une petite mère. Alors, en premier enfant, j'entends. Et là, tout ce qu'on n'a pas pu faire en tant qu'adulte, tout ce qu'on n'a pas osé faire en tant qu'adulte, que ce soit par égo ou pour d'autres raisons, eh bien, cette difficulté ou en tout cas cette problématique, on va le retrouver avec notre petite mère ou notre petit père et on va le travailler, mais non plus cette fois-ci de l'enfant vers notre père ou vers notre mère, mais nous, en tant que père ou en tant que mère, vers notre enfant. Et ça nous permet aussi de faire le travail que l'on a à faire par rapport à notre famille. Et ça, il faut savoir que ça peut se répéter sur six générations. Et nous, nous sommes la conséquence des six générations qu'il y a derrière nous. donc parfois, on répète des schémas de manière inconsciente, des schémas familiaux de manière inconsciente et de génération en génération, nous sommes là aussi pour essayer d'en prendre conscience parce que lorsque l'on prend conscience de quelque chose, obligatoirement, on amène des changements de comportement, de compréhension dans notre vie. et c'est pour ça que je dis si ce soir, vous comprenez quelque chose dans tout ce qu'on peut se dire, la prise de conscience met 21 jours aller et 21 jours retour. On pourrait dire que de notre mental à notre plus haut niveau de conscience, il y a une ascension de 21 jours et que cette information qui arrive à notre lumière d'esprit, si je peux l'exprimer ainsi, quand cette lumière redescend et qu'elle se densifie pour rentrer à l'intérieur de nous et se traduire comme une forme d'intuition, il faut 42 jours. Il y en a qui le font en moins de temps, d'autres un peu plus, mais la moyenne c'est 42 jours. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire une vraie distinction entre je comprends ce que tu me dis et ça va me permettre de prendre conscience de me dire d'entrée de jeu oui j'ai conscience de ça, si tu as conscience de ça, tu ne peux pas vivre quelque chose qui te fait souffrir. Justement, moi je n'avais pas conscience de ce que je vous disais que Pascal m'avait dit la dernière fois du côté du lit dans lequel je dormais, je n'avais pas du tout conscience que ça pouvait avoir un rapport justement avec mon chemin de vie, avec les choses que j'avais besoin de travailler et que tout ça pouvait être vu surtout par Pascal notamment qui en plus on a discuté un petit peu aussi avant le début de la conférence, il est tellement fort dans le symbolique des tarots, il a des cartes géantes là comme il vous a montré, on voit les détails, on comprend plein de choses, c'est vraiment magique et c'est fou, c'est fou, effectivement, là encore ce soir, en direct, j'ai eu une autre prise de conscience sur même quelque chose qui s'est passé aujourd'hui et que finalement tout est effectivement lié, donc comme disait Emmanuel, c'est vraiment bluffant, c'est bluffant et avant que Pascal continue à vous bluffer, j'ai envie de vous dire que là, vous devez commencer à vous dire ah purée mais c'est génial mais moi aussi j'ai envie de savoir quelles sont les cartes là qui correspondent à ma date de naissance et qu'est-ce que Pascal voit sur ma date de naissance et quelle prise de conscience je vais pouvoir avoir qui vont continuer à me faire avancer dans ma vie, et bien figurez-vous que c'est possible parce que Pascal nous fait le grand honneur, le privilège et presque l'exclusivité même j'ai envie de dire et bien de vous proposer des consultations privées donc une consultation personnelle approfondie donc qui sera encore plus approfondie que là les exemples qu'il vous donne et dans lesquels vous pouvez parfois vous reconnaître suivant comme il dit si vous avez quatre là etc ça là mais donc une consultation personnelle approfondie en privé avec Pascal pour établir donc votre tableau d'image et d'interprétation des cartes du tarot en fonction de votre date de naissance ou bien si vous préférez le faire sur votre enfant par exemple bien sûr Pascal voilà Pascal propose donc une consultation pour vous guider dans un mieux-être mental émotionnel et vous faire découvrir ou redécouvrir vos potentiels voire accéder à une guérison personnelle parce qu'il n'y a pas de hasard et qu'il faut savoir décrypter les signes de nos parcours respectifs pour mieux et bien orienter nos chemins de vie futurs donc Pascal comme vous le voyez vous accueille avec toute bienveillance sollicitez-le et vous avez peut-être envie de me dire oui d'accord mais quand est-ce que je pourrais avoir la consultation et bien vous cliquez là si vous êtes avec nous en direct ce soir vous cliquez sur le lien donc que je vous ai mis dans le chat et Pascal a déjà réservé des créneaux spécialement pour vous dès demain et samedi il a déjà réservé des créneaux spécialement pour vous nos amis de l'Académie de la Nouvelle Vie donc vous cliquez sur ce lien vous choisissez votre mode de paiement donc c'est 77 euros la consultation vous choisissez donc votre mode de paiement vous allez recevoir ensuite un email de confirmation de votre commande et de création de votre espace personnel si vous n'en avez pas encore sur la nouvelle plateforme de l'Académie de la Nouvelle Vie sinon vous vous connectez à votre espace personnel vous allez avoir accès au numéro de téléphone de Pascal vous attendez quand même la fin de la conférence pour l'appeler s'il vous plaît soyez sympa sinon après ça va sonner et donc vous allez pouvoir très rapidement prendre un rendez-vous avec Pascal si jamais il est occupé justement à ce moment-là pendant que vous appelez vous laissez un message vous allez réussir à vous joindre et à fixer une date ensemble pour les personnes qui nous regarderaient en replay parce qu'il y a des personnes qui vont nous regarder en replay forcément vous allez en parler en plus à tous vos amis donc on va être une multitude à voir ce replay il y a des créneaux très rapides qui peuvent être donc libérés passez un coup de fil donc à Pascal et vous n'allez pas attendre deux mois pour avoir une consultation mais ça va être très très rapide dans la semaine la semaine suivante vraiment très rapidement donc n'hésitez pas et nous avons Emmanuel qui nous dit génial j'ai très envie de découvrir cela vous avez complètement raison moi quand j'ai découvert donc Pascal et qu'il a commencé à me montrer tiens on va essayer avec ta date de naissance ouais ok on essaye j'ai déjà été bluffée comme disait également Emmanuel tout à l'heure et je continue encore à l'aide ce soir et je pense que vous aussi surtout pour ceux qui ont qui commencent à avoir l'habitude de me voir qui commencent à me connaître vous voyez par exemple là on m'arrête plus de parler c'est le côté communication ça marche pas mal et donc allez-y vraiment les yeux fermés l'académie de la nouvelle vie vous le recommande plus 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 cliquez vraiment sur le lien et je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose peut-être sur tes consultations ce que les personnes vont pouvoir découvrir à ce moment là je peux aller très très loin à partir d'une date de naissance parce que comme je te disais c'est un support de lecture et à ma médiumnité et comme tu disais tout à l'heure ça fait un peu plus de 30 ans que que je pratique que j'ai étudié beaucoup de choses donc en fin de compte je m'adapte à chaque personne j'allais dire par rapport à sa situation de vie du moment son année personnelle on n'a pas eu le temps de parler des années personnelles mais là il y a des choses extraordinaires si ainsi en numérologie on veut dire un cycle dure neuf ans suivant dans quelle année personnelle on est on nous demande de mettre en avant justement des énergies des psychodynamiques plus précises donc tout ça je le traduis bien sûr pour la personne en fonction bien sûr de son objectif de pourquoi elle vient me voir mais je travaille toujours d'abord et surtout à répondre aux questions de la personne mon objectif c'est pas de dire dites moi tout ce que vous voyez parce que je pourrais impressionner la personne mais mon objectif n'est pas d'impressionner les gens c'est plutôt de les éclairer au fur et à mesure dans leur cheminement de ce qu'ils ont besoin pour pouvoir avancer pas à pas et progressivement et et en toute mesure donc je travaille comme ça mais je dirais avec une date de naissance je n'ai pas de limite dans ce que je peux voir de maintenant de demain et de ce qui s'est passé hier voilà waouh et nous avons Léana qui nous dit merci infiniment Pascal c'est tellement instructif de plus tellement d'humilité dégage de vous contrastant avec votre expertise affûtée c'est vrai c'est fou on n'imagine pas bon j'espère qu'il ne va pas donner tous mes défis ce soir en direct quand même à moi merci c'est vraiment effectivement impressionnant tu as une connaissance de ce que tu proposes effectivement dans ton domaine absolument absolument formidable et c'est vrai qu'on sent beaucoup beaucoup d'humilité également chez toi et qui qui se ressent et quand on parlait de bienveillance tout à l'heure il me dit des choses quand même des fois pas très sympas genre presque je suis une castratrice dans le couple en réalité on aurait pu dire ça comme ça non on ne l'a pas dit comme ça on ne l'a pas dit comme ça pas du tout pas du tout il ne l'a pas dit comme ça il trouve des façons je trouve d'amener nos caractères nos comportements le pourquoi qui est tellement fluide qu'on se sent presque valorisé dans dans nos petits travers et du coup ça ne nous bloque pas dessus et ça nous incite à aller plus loin et à continuer à avancer justement à continuer à s'améliorer à continuer à aller dans notre mission de vie et dans ce qu'on doit travailler dans notre vie donc vraiment merci à toi Pascal c'est un bonheur je te remercie en aparté avant qu'on commence l'émission je t'avais posé la question je t'avais montré dans la papesse je t'avais montré le trou de serrure qui est ici là et je t'avais dit bah tiens si tu me trouves qui a la clé je t'en parlerai un petit peu plus long alors je te montre où est la clé ce soir elle est dans la lumière tu vois l'ermite tient la lampe et tout en haut tu as la clé ici et la clé elle est blanche tu vois voilà et l'ermite il est écrit avec un H non pas parce que c'est la solitude mais ça vient du dieu Hermès Trismégiste le trois fois grand oui et si tu as ceci 2 plus 9 qui fait 11 tu vas retrouver la force et dans ce cas là ça va te donner une des clés et le tarot le secret les arcanes d'arcanus secret bah c'est peut-être ça c'est d'aller chercher dans la force toutes les énergies qu'il y a dans le tarot et plus particulièrement dans les lames mineures mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler une autre fois parce que sinon on va y passer encore la nuit en tout cas merci j'ai beaucoup aimé ce moment partagé avec toi et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir refaire des conférences comme ça je trouve ça génial on a Mélanie qui dit impressionnant merci infiniment Pascal est-ce que peut-être vous avez vous qui êtes en direct avec nous ce soir qui avez cette chance peut-être que vous avez des questions alors pas des questions personnelles bien sûr on va pas prendre vos dates de naissance ce soir et l'analyser comme on vient de le faire parce que déjà vous êtes trop nombreux et puis ça vous verrez tout en détail pendant la consultation avec avec Pascal mais peut-être que vous avez des questions sur peut-être que vous avez un souci je sais pas imaginons que je sais pas vous soyez seul depuis très longtemps et que vous désespérez de trouver un jour un compagnon qui vous satisfasse ou que vous êtes pas satisfait dans votre domaine professionnel enfin n'importe quoi ce qui vous en qui quitte vous pouvez demander par exemple tiens moi j'ai ce problème là est-ce que je vais pouvoir trouver une réponse et Pascal pourra vous dire si oui ou si non ou si vous avez d'autres questions moi j'ai une question d'ailleurs avec leur date de naissance parce que je vais très vite à calculer donc si j'ai leur date de naissance ça me permet de savoir j'ai une question d'ailleurs oui comment t'es venue justement cette idée d'associer le tarot et la symbolique des cartes du tarot avec la numérologie alors comme je t'ai dit il y a Chris Haddard qui qui l'avait approché mais j'ai étudié beaucoup de choses et de toute mon expérience de vie aussi j'ai j'ai 57 ans aujourd'hui donc j'ai une une expérience de vie avec des des moments agréables et d'autres beaucoup moins et il y a très longtemps j'ai eu un accident de voiture j'ai perdu mon amie dans cet accident de voiture et j'ai voulu savoir s'il y avait un dieu s'il y avait une autre conscience pourquoi une jeune fille pouvait mourir comme ça et moi poursuivre mon chemin et j'ai cherché tout un tas de réponses j'ai trouvé mes réponses ce n'est pas une vérité mais mais j'y ai trouvé des réponses et au fur et à mesure si vous voulez pour moi une date de naissance c'est un peu comme si elle était en relief et que je pouvais ou comme comme les pages d'un livre et que je pouvais tourner toutes les énergies qu'il y a au travers de ça une fois que je suis en contact avec vous et de pouvoir lire tout ça voilà et c'est pour ça que ce que je vous présente ce soir ce que tu montres là la date de naissance c'est la partie émergée de l'iceberg mais c'est 15% de de ce que je peux capter recevoir apprécié chez chez une personne qui qui vient me voir que je rencontre et avec qui je partage quelque chose même quand c'est comme ça comme on fait là en visio la distance n'est pas gênante pour moi c'est une fois que j'ai la personne au téléphone ou en visuel comme ça et que j'ai sa date de naissance le reste est facile pour moi super et nous avons les questions qui commencent à arriver alors il y a Ali Jiji qui demande est-ce qu'il existe une numérologie pour savoir s'il y a un lien d'âme avec une personne s'il vous plaît merci oui alors il y a de nombreuses variantes dans la numérologie celle que moi je pratique et que j'utilise lorsque j'ai votre date de naissance et la date de naissance de l'autre personne je peux voir si effectivement c'est ce que l'on appelle une relation karmique c'est à dire que si l'on croit que l'on peut avoir plusieurs vies de voir si vous vous rencontrez de nouveau dans cette vie ici par exemple dans ce que j'ai pu découvrir et je vous dis bien je n'étiens aucune vérité mais lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes en année personnelle 8 alors moi vous commencez votre année personnelle 3 mois avant votre date anniversaire alors parce que l'âme se rapproche dans l'aura de la mère 3 mois avant qu'elle soit enceinte bon c'est voilà donc quand j'ai les deux dates de naissance si vous êtes en année 8 quand vous rencontrez la personne ou que l'autre personne est en année 8 il est fort probable que vous soyez dans une relation karmique mais cette relation karmique peut durer juste pour finir ce cycle c'est à dire un an un an et demi deux ans jusqu'à l'année 9 ou alors une fois le cycle terminé de l'année 9 c'est un cycle qui peut durer 10 ans 20 ans et ça peut durer toute la vie mais et très souvent j'ai rencontré beaucoup de personnes dans mon cheminement qui faisaient des rencontres karmiques qui devaient durer peu de temps 18 mois deux ans et puis elle poursuivait la relation et après ça se compliquait et ça devenait difficile voire ça devenait de grosses épreuves affectives de vie donc il y a ça à dissocier est-ce que parce que j'entends souvent parler de l'âme sœur de choses comme ça c'est à la fois très rare et lorsqu'on rencontre une âme sœur c'est pas pour autant que c'est très facile à vivre et il faut peut-être démystifier la rencontre de l'âme sœur en pensant que ça va être merveilleux moi je vous parlais de quelque chose de merveilleux de rencontrer justement quelqu'un qui nous est complémentaire et ce n'est pas l'âme sœur mais rencontrer un être une personne avec laquelle vous pouvez être complémentaire au niveau de la dynamique mentale au niveau de l'intelligence du cœur au niveau de votre manière d'être authentique d'être ce que vous êtes et qui vous permet d'être ce que vous êtes alors c'est certainement plus facile à vivre que de vivre avec une âme sœur parfois c'est pas faux et quand c'est âme jumelle parfois c'est même encore pire ça c'est encore voilà oui c'est encore un autre niveau vibratoire encore faut-il je dirais un en avoir conscience et de pouvoir le vivre à cette fréquence-là et c'est pas toujours évident nous sommes dans une société où on voit un peu on privilégie plus la peur qu'autre chose donc ça fait baisser la fréquence nos fréquences et rencontrer faire une rencontre j'allais dire spirituelle nous demande d'avoir une exigence d'être et de conscience d'être extraordinaire extraordinaire ça se fait ça peut se faire mais c'est vraiment non pas un travail mais un cheminement et à la fois prise de conscience de soi et de ce qui est l'autre pour soi et pour ce qu'il est pour ce qu'elle est et de cheminer ensemble pour rayonner ensemble j'allais dire comme deux phares qu'on rapprocherait pour que ça devienne le phare d'Alexandrie et qu'on puisse rayonner très loin aussi bien la lumière que les connaissances c'est ça super merci pour ta réponse et avant de poser la question de Sylvie je souhaite accueillir Emmanuel qui nous dit voilà je suis inscrite j'ai hâte de pouvoir fixer un rendez-vous avec Pascal Clément prochainement ben oui il faut appeler une fois que la conférence est finie ou bien demain matin oui à partir demain matin voilà même avec un peu de chance si vous tombez demain matin et qu'il n'a pas encore vous êtes la première personne et ben peut-être que vous aurez pas juste dans la foulée là votre analyse enfin votre analyse votre tableau et vos interprétations tout à fait merci en tout cas Emmanuel pour votre confiance et Sylvie donc nous demande est-ce que vous faites également l'analyse de la numérologie événementielle je ne sais pas ce que c'est que la numérologie événementielle si c'est pour moi je calcule l'année personnelle dans laquelle vous êtes et à partir de là de dire ben voilà suivant si vous êtes en année 4 ben l'année prochaine vous serez en année 5 qui sera une ouverture du coeur et la vie sentimentale là sera importante mais si c'est des événements importants à prévoir dans l'avenir j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure puisque ce que l'on vit dans l'instant présent nous permet de préparer notre futur notre demain donc si aujourd'hui on est peu conscient d'une manière d'être par exemple dans notre relation affective à l'autre ben ce que l'on projette dans l'avenir n'est pas forcément quelque chose qui nous correspond et lorsque je dis souvent lorsqu'on fonctionne par défaut d'être ben à ce moment-là on va attirer à soi une personne ou on va nourrir les besoins de l'autre mais on va nourrir nos propres insatisfactions et dans ce cas-là nous ne sommes pas dans une relation d'amour c'est une illusion la maya et c'est géré par le mental et par l'ego parfois toute la difficulté par rapport à un événement futur c'est de dire ben est-ce qu'aujourd'hui il y a besoin de prendre conscience de quelque chose pour apporter des changements dans ma vie pour être mieux dans ma réalisation sociale pour être mieux dans ma relation avec mes enfants avec mon conjoint ma partenaire ou si je suis seul depuis de nombreuses années pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un ben peut-être tout simplement que les personnes que je recherchais c'est pour nourrir mes insatisfactions et nourrir le fait de ne pas être aimé pour ce que je suis mais encore peut-être faut-il savoir qui je suis pour pouvoir être aimé tel que j'ai besoin d'être aimé voilà donc si ça c'est de l'événementiel alors ça je sais faire mais sinon la numérologie événementiel je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas alors moi quand j'ai entendu enfin quand j'ai lu plutôt numérologie événementielle je me suis dit que ça pouvait être par exemple je ne sais pas je voudrais me marier je dis n'importe quoi le 25 juin 2023 ah oui à ça oui est-ce que tu peux faire une sorte de tableau justement pour voir quelles vont être les implications de cet événement à cette date-là ah oui oui si j'ai créé mon entreprise oui c'est ce que j'ai très fond voilà j'ai créé mon entreprise je dis n'importe quoi le 23 juillet 1985 quel est du coup le destin on va dire oui oui ah mais ça je le fais je le fais pour effectivement pour les chefs d'entreprise quand l'entreprise est déjà créée mais je le fais aussi pour les créateurs d'entreprise pour trouver une date qui correspond à la dynamique de l'entreprise à ce que va incarner l'entreprise parce que une date de création d'entreprise c'est comme une date de naissance d'une personne ça va donner une dynamique mentale une dynamique comportementale sociale qui est très très importante et l'idéal c'est que cette date de création d'entreprise soit complémentaire avec l'état d'esprit du chef d'entreprise bien sûr ça c'est très très important maintenant si c'est pour avoir un enfant ou programmer un enfant ça ça se décide tellement longtemps à l'avance et ça c'est pas c'est pas moi je ne fais pas ça parce que je sais que de toute façon on n'a pas influence à ça et qu'il faut surtout pas vouloir l'influencer ça c'est très important sauf si on nous dit qu'on va devoir nous provoquer notre accouchement et qu'on a le choix par exemple entre deux ou trois dates mais justement mais justement là aussi parce que non même pas même pas parce que d'accord j'ai dû étudier un peu plus de 350 000 dates de naissance depuis toutes ces années et j'ai pu observer justement dans des dates de naissance qui ont été provoquées alors parfois quand c'est pour des raisons médicales il n'y a pas ça n'a pas d'influence sur l'enfant et sur les parents mais lorsque c'est des accouchements prévus entre guillemets par confort parce que ça va arranger telle ou telle personne alors là il y a des conséquences parfois pour l'enfant et souvent très souvent pour les parents et là aussi ça c'est des choses que j'explique que je prends le temps d'expliquer entre la date de naissance de l'enfant la date de naissance des parents et de voir la loi de cause à effet qu'il y a pu y avoir quand ils ont décidé une date de naissance plutôt que de laisser l'arrivée de l'enfant telle que c'était prévu ça a beaucoup d'incidence beaucoup d'incidence alors moi je l'ai décidé mais que dans ma tête en fait ça c'est pas ça c'est pas un problème ça que tu le dis d'accord d'accord mais l'enfant était d'accord avec mon idée quoi en fait on était déjà disons que je pense que c'est plutôt toi qui étais d'accord avec ce qui avait été prévu mon fils mon fils par exemple je voulais qu'il soit verso parce qu'il y a beaucoup de verso dans la famille je suis ascendant verso et tout et il était prévu qu'il naisse le 22 enfin vous savez les gynécologues ils vous disent date de conception date de naissance c'était prévu pour le 22 février or cette année là cette année là verso ça s'arrêtait le 19 février je sais plus à quelle heure et donc ma mère le 17 février au soir me dit si tu veux qu'il soit verso t'as plus que genre un jour et demi quoi ou 48 heures et ben j'ai accouché le lendemain le 18 oui et c'est quand même intéressant parce que comme on disait le 18 ça correspond à la mère au niveau de l'inconscient et l'enfant va être marqué par les faits les gestes et les dire de sa mère donc tu vois parfois quand on veut provoquer des choses ou quand on on n'est pas conscient justement de ce que ça va nous faire vivre et à l'enfant et à soi-même en tant que mère en l'occurrence pour toi tu vois ça a eu forcément une incidence dans sa vie d'aujourd'hui et dans la tienne en tant que mère donc ça veut dire aussi dans ta démarche spirituelle dans ta sensitivité de femme et comme tu as une dynamique plutôt yang plutôt masculine et que toi justement tu as des inversions de polarité ça justifie j'allais dire un tel comportement une telle décision avec une détermination une volonté une femme qui a une dynamique mentale masculine c'est une femme qui a beaucoup plus de pugnacité beaucoup plus de détermination et qui peut très bien justement par sa force mentale décider de forcer un peu la naissance de son enfant à quelques heures près ou à une journée près mais ça aura des conséquences dans sa relation avec son enfant c'est sûr oui mais c'est parfait mon fils il a pris toutes mes qualités certains de mes défis forcément forcément et il adore sa maman il y a un témoignage que je trouve intéressant de Phil Web qui nous dit j'ai fait il y a longtemps une séance avec Pascal et effectivement c'est étonnant surprenant et instructif et attends la suite attendez la suite et ce soir ce que je ressens c'est que Pascal a encore étendu ses capacités et aussi sa manière d'être a changé donc là ça me fait penser c'est gentil effectivement ce qui nous dit que grâce à ce tableau donc d'images et d'interprétations nous allons pouvoir évoluer et bien Phil le ressent sur Pascal donc ça fonctionne sur lui déjà merci Philippe voilà et il nous dit également ce qu'il précise concernant comprendre et la prise de conscience est excessivement important c'est tout un cheminement oui c'est tout un cheminement mais j'espère que nous aurons peut-être l'occasion de refaire une soirée comme ça d'en reparler il y a tellement de thèmes de choses qu'on pourrait aborder comme ça et qui sont importants pour nous pour nos enfants pour l'avenir de notre société aussi mais je pense qu'on a tous à progresser oui en conscience donc c'est magnifique Phil qui a priori t'aimait déjà parce qu'il trouvait que c'était étonnant surprenant et instructif je crois qu'il t'aime encore plus ce soir avec ta belle évolution qui a continué tout comme moi et tout comme vous pour le tarot quand j'enseigne le tarot je commence d'abord par toutes les lames mineures il y en a 56 avant d'aborder les lames majeures parce que dans les lames mineures et bien c'est pour ça que le battleur qui est la première lame majeure du tarot il tient dans sa main gauche qui est sa main réceptive les bâtons qui est l'énergie créatrice qui est l'énergie la plus yang et il tient dans sa main droite les deniers qui est l'énergie la plus féminine et sur la table qui est couleur chair qui représente le vécu dans le tarot il va falloir appréhender le couteau qui est les épées et les gobelets qui sont les coupes donc ce qu'il va falloir appréhender c'est à la fois nos émotions au travers des coupes et puis notre état d'esprit ou notre mode de fonctionnement de notre mental de notre ego pour justement après avoir conscience et tout ça les 22 lames majeures on pourrait dire sont 22 étapes initiatiques qui nous permettent au fur et à mesure de prendre conscience c'est pour ça que la majorité dans le temps était à 21 ans et qu'à 22 ans quand on fêtait notre 21ème année qu'on rentrait dans nos 22 ans on devait prendre notre baluchon et puis quitter notre famille notre foyer et commencer notre vie alors maintenant il y a les études etc tout ça qui font que les enfants restent plus longtemps mais il serait très intéressant d'en parler de ça et de dire effectivement même quand vos enfants fêtent leurs 21 ans dans un si c'était possible financièrement matériellement si c'est possible mais il faudrait que nos enfants quittent le foyer à l'âge de 21 ans pour qu'ils apprennent à devenir autonome responsable de leur choix de vie et des conséquences de leur action qu'ils deviennent responsables de leur vie mais c'est encore toute une autre tout un autre sujet encore voilà 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 ce que je peux retransmettre après c'est ça prend du temps c'est pas quelque chose que parce que j'ai vu que beaucoup de gens voulaient faire des formations très vite on n'apprend pas le tarot comme ça on peut l'apprendre rapidement avec des mots-clés mais la subtilité d'interprétation des lames entre elles c'est des millions de combinaisons les lames mineures si on les rajoute sur les lames majeures c'est pareil c'est d'une très grande subtilité donc voilà il y a ça demande un peu de temps mais c'est ce qu'on appelle une démarche oui initiatique le but n'est pas tant de courir mais d'avancer et au fur et à mesure ce que l'on découvre sur son chemin nous est nécessaire pour grandir pas forcément en âge mais peut-être en conscience et avant de poser la question de Sylvie j'ai oublié de préciser un petit détail technique pour donc vous inscrire à la consultation pour réserver votre consultation avec Pascal si vous nous regardez en replay et bien vous aurez le lien sur Youtube dans la description de la vidéo et si vous êtes sur notre site vous cliquez sur je rejoins les ateliers et donc vous aurez toutes les informations toute la marche à suivre et j'ai oublié de vous dire que vous aviez la possibilité de régler également votre consultation en deux fois donc deux fois 38,50 euros si ça peut vous arranger aussi c'est tout à fait faisable voilà c'était important quand même à souligner et donc Sylvie demande est-ce que le calcul peut aussi s'effectuer à l'inverse parce qu'on additionne toujours en soustraction pour obtenir davantage d'informations bien sûr bien sûr parce que lorsque l'on fait la date de naissance par soustraction ça nous donne comment nous fonctionnons quand on est en position d'échec quand on se retrouve en situation conflictuelle et là c'est une autre c'est une autre subtilité d'interprétation donc à ces 7 millions de combinaisons vous ajoutez encore 7 millions de combinaisons mais là qui se traduit dans comment je vais me comporter quand je vais être dans une posture de défense dans une position d'échec comment je vais mal réagir je dirais voilà lorsque je rentre dans la colère lorsque lorsque mon égo va être dépassé oui bien sûr bien sûr mais ça c'est déjà très très subtil et puis il y a bien sûr quand vous prenez deux dates de naissance que vous additionnez ça crée une troisième date de naissance que j'appelle l'entité couple et c'est vraiment une entité qui existe qui a une énergie et donc vous imaginez là pour interpréter trois dates de naissance la date de naissance d'une femme d'un homme et de l'entité couple les variantes et les combinaisons sont énormes donc il faut un peu d'expérience pour pouvoir le traduire pour pouvoir l'expliquer pour pouvoir en tirer oui une quintessence c'est à dire ce qu'il peut y avoir de meilleur de cette relation de cette union et d'y tendre si c'est l'aspiration d'une ou du couple d'une personne ou du couple oui oui bien sûr bien sûr moi je fais ça aussi pour les équipes sportives et puis dans les entreprises de voir quand on associe deux dates de naissance ou plusieurs dates de naissance de voir l'égrégore quel esprit se forme quel quel égrégore se forme oui tout à fait oui mais ça demande là ça demande un peu d'expérience pour pour donner l'interprétation parce que c'est c'est d'autant plus subtil il est d'autant plus complexe j'imagine et là tu parlais justement des deux dates de naissance d'un couple et qui en faisait une troisième est-ce qu'une date de rencontre aussi peut avoir des incidences sur le couple la date de rencontre va préciser surtout l'année personnelle j'avais traduit une fois si un cycle d'urnevant de 1 à 9 suivant dans quelle année tu rencontres une personne pourquoi tu rencontrais cette personne là dans l'idéal si on parle de la vie sentimentale rencontrer quelqu'un en année 1 en année 5 ou en année 6 c'est l'idéal mais ce n'est pas pour les mêmes raisons si tu rencontres quelqu'un en année 1 où tu commences un nouveau cycle c'est pour t'apporter une énergie nouvelle justement par rapport à ce que tu as vécu avant et si tu étais seul en année 9 cette rencontre là va te demander de nouvelles énergies à déployer dans ta relation affective alors que si en année 9 tu devais te séparer de cette personne et que pour x raisons tu es encore avec à tes souhaits et que tu la rencontres en année 1 en réalité cette personne là est là pour t'aider à faire ta transition c'est à dire à t'aider à te séparer de cette personne et à ce moment là je dis souvent cette rencontre là ça sert aussi de levier pour pouvoir tourner la page et là c'est compliqué parce que tu n'es pas seul tu es encore dans une énergie ancienne tu aspires à une énergie nouvelle cette personne là te l'amène mais t'as pas tourné la page donc là c'est assez complexe l'année 5 qui est vraiment une année sentimentale où j'aspire à aimer et à être aimé autrement là quand tu rencontres quelqu'un en année 5 là c'est très bénéfique très favorable et à la fois pour l'ouverture du coeur mais aussi pour l'ouverture d'esprit là ceux qui sont dans une démarche spirituelle et quand ils rencontrent un nouvel amour là ça donne une dimension pour l'individu pour la personnalité une très grande ouverture du coeur et une très grande ouverture d'esprit et l'autre vient comme comme une énergie additionnelle comme une énergie aussi complémentaire à cette élévation à cette évolution quand c'est en année 6 c'est plus pour t'aider à choisir à te positionner et à prendre une nouvelle voie dans ta manière d'être et d'exprimer tes sentiments et de les recevoir de l'autre donc voilà suivant dans quelle année tu vas rencontrer quelqu'un bien sûr ça a une importance tu rencontres quelqu'un en année 4 par exemple c'est pour t'aider à te positionner mais beaucoup plus professionnellement 3 et 4 c'est beaucoup plus professionnel et comme l'énergie créatrice que l'on utilise dans le travail c'est aussi l'énergie sexuelle que l'on utilise dans notre vie personnelle donc quand tu rencontres quelqu'un en année 3 ou 4 c'est à la fois pour te donner un booster dans ta réalisation ou dans ton positionnement professionnel et cette personne là rentre dans ta vie pour ça et donc la sexualité aura une raison majeure dans la relation au départ mais parce que inconsciemment tu vas en avoir besoin et c'est de ça que tu vas avoir besoin au départ même si par la suite après tu développes des sentiments et ainsi de suite donc il y a beaucoup de nuances et il y a beaucoup de si c'est ça la numérologie événementielle alors on pourrait dire que oui ça on peut le voir quand une relation a commencé et surtout quand on a des enfants tout à l'heure tu parlais de ton fils suivant dans quelle année personnelle en tant que mère ou en tant que père vous avez votre enfant bien sûr je peux vous dire pourquoi vous avez eu votre enfant alors souvent moi j'entends bah oui mais parce qu'on voulait un enfant et ce que j'entends aussi régulièrement bah oui mais on allait se séparer puis on a fait un enfant ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'enfant de la réconciliation et bah forcément ça a des conséquences sur l'enfant sur sa vie et sur sa vie sentimentale et ça a bien sûr dans votre vie à vous c'est un faux lien d'amour vous voyez donc il y a il y a tellement de choses que l'on peut expliquer que l'on peut comprendre sans pour autant en avoir conscience tout de suite mais quand on en prend conscience au fur et à mesure avec le temps alors là on peut apporter d'énormes changements dans sa relation avec avec nos enfants et surtout si c'est un enfant de réconciliation et puis aussi de comprendre pourquoi l'enfant parfois peut avoir des réticences envers son père ou envers sa mère parce que c'est un enfant qui était là pour les rabibocher et il n'a pas pu le faire mais là c'est c'est tout un cheminement il y a tout un plein de choses à comprendre avant de tu parlais de la guérison tout à l'heure la compréhension permet l'acceptation et l'acceptation le pardon mais le pardon dans le fait de pardonner et qu'est-ce qu'il une fois qu'on a compris ce que l'on peut faire dans cette notion de pardonner c'est de redonner de l'amour à la personne à qui on l'a enlevé au départ et souvent un enfant peut en vouloir à son père ou à sa mère parce qu'il n'a pas su pardonner suffisamment d'amour à l'un et à l'autre pour qu'ils restent ensemble et l'enfant peut avoir un sentiment de culpabilité pendant longtemps même toute sa vie s'il ne travaille pas dessus parce qu'il pensait qu'il et qu'il n'avait pas fini par donner suffisamment d'amour à l'un et à l'autre pour qu'ils restent ensemble donc c'est tu vois c'est un vaste sujet il y aurait beaucoup à dire sur ça mais c'est très très important vous voyez suivant dans quelle année personnelle tu as un enfant bien sûr ça révèle beaucoup de choses et ça peut nous donner énormément d'informations en tant que parents de pourquoi parfois on peut culpabiliser encore ou souffrir ou croire que l'on est un mauvais père ou une mauvaise mère oui je suis une très bonne mère je n'en doute pas je n'en doute pas je ne sais pas parce que je ne suis pas une mère parfaite et à chaque fois d'ailleurs je leur dis mais écoutez je ne peux pas être parfaite parce que si j'étais parfaite et bien vous ne voudriez plus être parent parce que vous vous diriez que vous ne pourriez jamais être à ma hauteur donc moi ce que j'essaye c'est de vous limiter le nombre d'années de psychanalyse quand vous serez adulte c'est tout c'est ça c'est ça on peut dire ça comme ça on peut dire ça comme ça alors merci déjà pour tout ce que tu nous as dit on va prendre une dernière question celle de Ali Gigi qui demande les calculs se font-ils à la verticale ou à l'horizontale s'il vous plaît merci donc je ne sais pas si toi tu comprends parce que moi comme je ne comprenais pas cette question ça me donnait envie de te la poser alors horizontale c'est-à-dire que quand on met le jour le mois et l'année ça c'est horizontal on vous l'écrivait sur la feuille de papier comme ça mais après quand je fais les calculs c'est du haut vers le bas comme la date de naissance que tu as montré tout à l'heure ça se fait en la descendant donc est-ce qu'on peut dire que c'est vertical comme ça parce que je sais qu'il y en a qui mettent l'année de naissance puis en dessous le mois de naissance puis après le jour de naissance et ils additionnent verticalement ça donne un nombre et le chemin de vie moi ce n'est pas du tout ça je mets le jour le mois l'année entre 1 et 22 je garde tous les nombres entre 1 et 22 puis après je réduis cette première ligne entre 1 et 10 et par contre après j'additionne pour les 3ème et 4ème lignes les jours et les mois ou les mois et les années voilà mais donc je ne sais pas je pense que c'est plutôt vertical je dirais plutôt que le calcul se fait de manière verticale mais il y a des calculs qui se font aussi de manière horizontale pour la personnalité profonde et pour la recherche d'harmonie dont on n'a pas eu le temps de parler on en reparlera peut-être à l'occasion voilà donc merci beaucoup à toi Pascal merci Stéphanie merci à tous donc n'hésitez pas prenez une consultation c'est une consultation bien sûr à distance où que vous vous trouviez dans la francophonie mondiale vous allez pouvoir profiter de toutes ces révélations j'ai envie de dire parce que finalement non mais c'est vrai parce que finalement quand on a pris l'exemple de mon exemple je sais que je dors à droite dans le lit je sais que mais quand on voit les imbrications même les trucs waouh mais c'est juste enfin moi je trouve ça effectivement bluffant comme nous disait une amie académicienne tout à l'heure c'est Emmanuel je crois qui disait que c'était bluffant et effectivement donc venez vous faire bluffer venez vous apporter de la magie en plus dans votre vie parce que du coup on a l'impression que c'est un peu magique bon après il y a quand même du boulot à faire je veux dire c'est ça moi par exemple c'est à moi de choisir maintenant est-ce que j'ai envie de continuer quand même à être dans cette état où est-ce que j'ai est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient plus est-ce que j'ai envie de travailler dessus ou est-ce que bah non ça va aller voilà après c'est donc à nous de choisir le cheminement le cheminement est un travail c'est pas c'est pas quelque chose qui tombe tout cuit c'est comme je dis toujours le cheminement c'est c'est un cheminement c'est c'est un travail personnel et constant voilà donc n'hésitez pas prenez votre consultation privée à distance donc avec Pascal et vous avez vu il n'y a pas beaucoup d'attentes il a déjà prévu des créneaux spécialement pour vous et même si vous regardez cette conférence dans six mois ou dans un an ne vous inquiétez pas c'est de la part de l'académie de la nouvelle vie on trouvera toujours Pascal trouvera toujours un petit créneau enfin petit un créneau classique pour vous et on va terminer par des remerciements Ali Gigi qui nous dit merci infiniment c'était super à quand notre live avec Pascal bah écoutez ça va dépendre combien de consultations vous prenez non je plaisante on va voir ça effectivement ensemble si Pascal a envie de retenter l'aventure avec vous avec grand plaisir avec grand plaisir Lili nous dit merci beaucoup Pascal et Stéphanie c'était passionnant bonne soirée Emmanuel un grand merci à Pascal pour cette conférence passionnante à très bientôt merci à vous également Stéphanie alors je vous remercie de me remercier parce que je me suis quand même encore un petit peu livrée ce soir j'ai fait le bêta test donc à mes risques et périls heureusement personne de ma famille ne regarde mes conférences donc tout va bien je ne prends pas de risque et donc une très belle fin de soirée à tous et bien c'est un magnifique mot de la fin Emmanuel merci beaucoup Pascal avec grand plaisir très rapidement sur l'académie de la nouvelle vie et voilà et bien merci à tous et à très vite bonne soirée au revoir